Quand on a parlé du néphron, on a évoqué la réabsorption d'éléments tels que des selles, du glucose, au niveau de ces différentes parties, donc le tubule proximal, le tubule distal, mais aussi l'ahance de Henley. Je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail des mécanismes qui permettent cette réabsorption de ces différents éléments. Donc si on zoome sur la partie ici, du tubule proximal, on va avoir, donc la paroi du tubule, elle porte des vilosités, c'est-à-dire des repliements comme ça, tels qu'on en a présent aussi au niveau des intestins et dans d'autres structures spécialisées dans la réabsorption, ça permet d'augmenter la surface. Et donc, si ici c'est la lumière du néphron, avec le filtre à présent, ici les parois, avec donc les cellules comme ça, on appelle apicale la partie qui fait face à la lumière du tubule, et basolatérale, donc les autres côtés des cellules. Donc voici la paroi du tubule qui est formée de ces cellules ici. Et le long de cette paroi circulent les capillaires péritubulaires, c'est-à-dire péritubulaires, c'est-à-dire autour du tubule, on a effectivement très proche du tubule des capillaires sanguins qui passent. Donc avec ici le sang, voici un capillaire péritubulaire. Capillaire péritubulaire. Et donc la réabsorption des ions, des électrolytes, du glucose, va consister à faire sortir de la lumière ces éléments et les réabsorber au niveau du sang. Donc on avait dit qu'au niveau de ce tubule proximal était réabsorbé le sodium. Alors le sodium qui est présent dans la lumière du tubule, il faut réussir à l'attirer vers l'extérieur. Et comment attirer le sodium vers l'extérieur ? Eh bien il faut créer un gradient. Et donc ça c'est effectué par la même pompe dont on a déjà parlé, qui est la pompe sodium-potassium ATPase. Donc elle utilise de l'énergie. Elle est située au niveau de la membrane basolatérale. Donc il y a toute une vidéo sur cette pompe sodium-potassium. Je vais revenir brièvement sur les principaux aspects, mais il y a une vidéo entière consacrée à ça. Donc cette protéine schématiquement est composée de deux parties. Une partie qui va pouvoir lier les ions sodium. Et une autre partie qui lie les ions potassium. Et lorsqu'elle est dans cette conformation, elle va lier les ions sodium qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. On va dire qu'il y a des ions sodium ici. Ils vont pouvoir se lier au niveau de ces sites de la protéine. Et en utilisant une molécule d'ATP, en rompant la liaison avec le phosphate, cette protéine va changer de conformation pour se trouver ouverte vers l'autre côté, vers l'extérieur de la cellule. Donc si je représente à ce niveau-là. Elle présente maintenant les ions sodium vers l'extérieur. Et lorsqu'elle est dans cette conformation, les ions sodium sont beaucoup moins attachés à la protéine. Ils ont tendance à être libérés. Et donc les ions sodium vont pouvoir être libérés et réabsorbés au niveau des capillaires. En revanche, les sites de liaison au potassium sont maintenant disponibles. Donc les ions potassium vont pouvoir se lier à ce niveau-là de la protéine. Les ions potassium qui étaient présents dans la circulation. Et la protéine va naturellement reprendre la conformation qu'elle avait au départ, libérant en fait les ions potassium à l'intérieur. Donc l'effet net pour la cellule, ça va être de pomper les ions sodium à l'extérieur et de faire réduire la concentration d'osodium à l'intérieur. Les ions potassium, eux en revanche, il y a des canaux potassium semi-perméables qui permettent au potassium de ressortir assez rapidement de la cellule. Le gradient potassium ne change pas énormément. C'est ce gradient en sodium qui va être établi puisque en pompant ces ions sodium en dehors de la cellule, la concentration présente au niveau de la lumière va être supérieure. Et donc les ions sodium, par la force de ce gradient de concentration, vont être attirés pour repénétrer au niveau de la cellule. Et pour pouvoir réabsorber le glucose qui est présent également au niveau de cette lumière, on va avoir des cotransporteurs. Ces cotransporteurs vont utiliser justement cette force motrice du gradient sodium pour pouvoir transporter du glucose au passage. Donc si on imagine ici le cotransporteur, c'est une protéine localisée à la membrane et qui va permettre aux ions sodium de pénétrer la cellule en se liant sur ce transporteur. Mais au passage, le transporteur va également lier du glucose qui du coup sera co-libéré à l'intérieur de la cellule grâce au transport du sodium. Et grâce au gradient de concentration, le glucose finira par repasser dans le sang. Donc cette protéine, si tu souhaites l'imaginer, on pourrait schématiser en imaginant une protéine qui a deux sites, deux liaisons, l'un pour le glucose et l'autre pour le sodium. Donc si on imagine que le sodium se lie à ce niveau-là et le glucose à ce niveau-là, lorsque ces deux éléments sont liés, la protéine change de forme, par exemple pour adopter cette forme-là, et avoir maintenant les molécules qui étaient liées présentées de l'autre côté et qui peuvent être libérées, par exemple parce que le changement de conformation de la protéine ne permet pas à ces éléments, donc le sodium et le glucose, d'être aussi fortement attachés par les acides anéminés qui la composent et ils vont être libérés. Et dans notre exemple, on aurait ici l'intérieur de la cellule, plus pauvre en sodium, et de ce côté-là, la lumière du tubule, elle, plus concentrée en sodium. Et donc c'est cette force, ce gradient sodium ici, qui va faire activer ce co-transport. Un peu plus loin dans le néphron, donc au niveau de cette anse de Henley, on a dit qu'on voulait réabsorber d'autres ions, le potassium, le chlore, d'une part pour les réabsorber, mais aussi pour rendre cette médule-là plus salée. Et donc à ce niveau-là, le néphron n'est plus aussi denté comme ça, il est lisse, mais on a toujours des cellules qui forment sa membrane, qui possèdent un côté apical et un côté basal, simplement maintenant, elles sont lisses. Et toujours, cette pompe sodium-potassium, qui va utiliser l'ATP pour pomper à l'extérieur, les ions sodium. Cette fois-ci, elle libère les ions sodium au niveau de la médula. On a, grâce à cette pompe ATPase, sorti du ion sodium, contre l'entrée du ion potassium. Et ça, c'est un peu moins important, puisque les ions potassium peuvent ressortir par leurs canaux. Ce qu'on veut obtenir grâce à cette pompe, qui coûte de l'énergie, qui coûte de l'ATP, c'est à nouveau installer un gradient sodium qui va être favorable à l'entrée de sodium dans ces cellules. Les sodium vont avoir envie de repasser dans cette cellule où la concentration est plus faible que dans la lumière du tubule. Et cette fois-ci, on utilise à nouveau un cotransporteur qui permet cette fois, donc toujours grâce à l'utilisation du gradient en sodium, de cotransporter sodium avec potassium et chlore. Et ces ions diffuseront pour aller rejoindre dans la médula et rendre cette médula plus salée. Donc là, on se situe à ce niveau-là, dans le tubule ascendant qui est perméable aux ions. Ce transporteur ici, qui permet de transporter à la fois le sodium, le potassium et le chlore, on l'appelle justement le sodium-potassium-chlore-cotransporteur. Donc là, on est à nouveau dans le cas de cotransport. Et la dernière situation qu'on va rencontrer, c'est lorsque l'on remonte ici, cette fois, au niveau du tube contourné distal, on doit réabsorber d'autres ions et notamment l'ion-calcium. Pour pouvoir réabsorber l'ion-calcium, cette fois-ci, on va rencontrer un troisième type de transport, ce qu'on appelle l'antiport. L'antiport, c'est-à-dire, c'est comme un cotransport, mais dans deux directions différentes. C'est-à-dire qu'on a toujours une paroi lisse avec ces cellules qui forment la paroi du tubule et qui sont bordées toujours par ces capillaires sanguins prêts à réabsorber les éléments et à les remettre en circulation. Toujours cette force motrice, cette pompe sodium-potassium ATPase, qui utilise la force, l'énergie contenue dans l'ATP, pour pomper vers l'extérieur l'ion-sodium et créer un gradient qui va servir de force motrice au transport d'autres éléments. Donc ici, on pompe le sodium vers l'extérieur, on diminue donc la concentration à l'intérieur de la cellule, ce qui a pour effet d'activer d'autres transporteurs. Dans le cas ici du tubule distal, cette fois-ci, on veut co-transporter du calcium. Je suis un petit peu à court de couleurs différentes. On va dire qu'ici, on a du calcium. La concentration de calcium est équivalente. Il y a cette membrane, ici, éporose au calcium. Et donc, la concentration de calcium à l'intérieur des cellules va être la même que dans la lumière. Et on veut pomper ce calcium vers l'extérieur. Pour cela, on dispose du gradient sodium mis en place par la pompe sodium-potassium avec plus de sodium de ce côté-ci. Et donc, un gradient sodium qui va avoir tendance à faire rentrer les sodiums dans les cellules. Eh bien, il y a un transporteur qui utilise cette force-là pour faire ce qu'on appelle l'antipore. Donc, on a dit antipore, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lier le sodium et le faire passer vers l'intérieur de la cellule, tandis qu'il va lier le calcium, mais le faire sortir de la cellule. On a ainsi un transport de calcium. Le sodium, poussé par son gradient de concentration, va donc entraîner la protéine et lui faire rejeter le calcium vers l'extérieur. Et donc, le point commun entre ces différentes étapes, ces différents phénomènes, chaque fois, on utilise de l'énergie, on utilise de l'ATP par la pompe sodium-potassium ATPase pour créer des gradients qui vont ensuite servir de force motrice pour d'autres transporteurs. Donc, un transporteur antipore dans le cas du calcium, un cotransport du on dans le cas du chlore et du potassium, et le cotransport du glucose. Eh bien, cette forme de transport, on appelle ça le transport actif secondaire. C'est-à-dire que c'est un transport actif puisqu'il nécessite de l'énergie, mais il est secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas cette protéine-là qui directement va utiliser de l'ATP, va être capable de tirer de l'énergie de l'ATP, mais par contre, elle peut bénéficier de la force motrice générée par le gradient sodium lors de l'utilisation d'ATP par la sonde sodium-potassium. Donc, c'est pour ça qu'on dit actif, c'est-à-dire que ce n'est pas passif, ce n'est pas une diffusion à travers des canaux, ça demande de l'énergie, donc c'est actif, mais c'est secondaire, c'est indirectement actif. On est beaucoup rentrés dans les détails, mais je pense que ça rend plus clair qu'est-ce qui se passe au niveau du néphron, comment justement on peut filtrer ce sang, comment est-ce qu'on choisit qu'est-ce qui est réabsorbé, qu'est-ce qui ne l'est pas, donc que ce soit au niveau du tube contourné proximal où on réabsorbe le sodium et le glucose, que ce soit au niveau de la hanse de Henley où on a toute cette réabsorption de sel dans la médula, ou plus tard, au niveau du tube distal, le calcium. Donc tout ça est réabsorbé par transport actif secondaire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a intéressé, que tu as trouvé ça enrichissant. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?